Et salut à tous c'est Cilex et bienvenue sur la chaîne de Tuto Arnaque pour l'épisode 4 sur la Japanimation. Le dernier épisode remonte il y a plus de 2 mois, je m'en excuse, mais la suite est maintenant. Naturellement cet épisode peut être intéressant seul, mais il est encore plus pertinent en ayant vu d'abord les 3 premiers épisodes que je vous mets en fiche et aussi en description. Alors si vous ne les avez pas vus, mettez votre petit like, allez voir les épisodes, puis revenez après pour voir cette vidéo tout bonnement exceptionnelle. Pour résumer vite fait les 3 premiers épisodes, l'anime, que l'on appelle aussi Japanim ou Japanimation, est un type de série d'animation ou de film d'animation créé au Japon. Même si son apparition remonte au 20ème siècle, c'est seulement vers les années 1960 et 1970 qu'il se développe et devient populaire hors du Japon. Nous sommes maintenant les années 90 et après un déclin dans l'industrie de la Japanimation au début des années 90, en 95 vient le messie de cette décennie. Le succès de Neon Genesis Evangelion, sorti en 1995, l'offre d'Ideaki Anno, permet une brève renaissance et devient ce que l'on appelle le 3ème impact de l'animation japonaise. Mais pour autant, la situation n'est guère florissante sur le marché japonais. La majeure partie de l'attention et par conséquent, les projets les plus ambitieux se tournent vers l'ouest. Le Japon va donc partir en conquête du marché en surmontant un objectif des plus ambitieux, concurrencer l'Amérique. Une lutte en 1995 avec Macros+, Memories et surtout le fameux Ghost in the Shell, pour obtenir de prestigieux films d'animation à large budget pour le public américain. Malheureusement pour Memories, ce sera un véritable échec. La raison de cet échec gît dans la somme trop importante demandée par les détenteurs des droits au Japon pour l'exportation outre-Atlantique. En 1995, Hideaki Anno imagine et réalise ce qui peut être l'animé le plus controversé jamais fait, Néon Genesis Evangelion. Ce programme devient populaire parmi les fans japonais d'animés et parvient au grand public par le biais des médias. Cet animé propose une autre vision des animés du genre mecha et traite de sujets très lourds comme le suicide ou la dépression. Ça va être faire une révolution dans le style mecha en montrant qu'on peut faire autre chose que simplement des gros robots qui s'affrontent. Mais de nombreuses scènes d'Evangelion alimentent les discussions et forcent TV Tokyo à intensifier la censure sur le contenu violent ou aguichant des animés. Ainsi, lorsque Kobay Bebop en 1998 est diffusé pour la première fois, c'est une version massivement édité et tronquée de la moitié de ces épisodes que l'on projette. Cette censure se relâche par la suite. Cette période voit aussi apparaître la culture moe, aujourd'hui très controversée. Le moe, pour ceux qui ne savent pas, est un mot d'argot japonais et emprunt lexical faisant référence à des sentiments de forte affection orientés principalement vers des personnages fictifs issus des domaines de l'animé, du jeu vidéo et des mangas. De manière générale, le moe dispose de plusieurs caractères qui lui sont propres et que l'on retrouve dans beaucoup d'animés ou de fanarts, tels que les oreilles de chat ou de panda, les lolis, les chatons, les meds, les expressions mignonnes, etc. Ces programmes sont souvent pointés du doigt par des critiques comme étant sexistes et comme détruisant la vitalité artistique de l'industrie des animés, utilisant les désirs des fans au lieu de poursuivre une recherche artistique. C'est aussi dans cette période que l'industrie va voir une explosion de commandes de hentai, en gros, de la pornographie animée. Bien que très critiqués, ces programmes se sont révélés très profitables au Japon, générant beaucoup d'argent, certains de studios ont survécu grâce à ce type d'animés. Les années 90 vont aussi être dominés par un animé que l'on connaît tous et qui va devenir la licence la plus lucrative au monde devant Star Wars ou même Harry Potter. J'ai cité La montée des Pokémon, pour certains, il s'agit du plus gros succès de l'animation. Des séries télévisées s'étendent sur de nombreuses saisons. Il y a une production à Broadway, plusieurs films, des jeux de cartes à collectionner, des jeux vidéo, des jouets et plein d'autres dérivés. Créés dans un but purement commercial, les programmes s'inscrivent comme l'un des plus adaptés à la jeunesse. Bref, tout n'est pas simple dans l'industrie de l'animation japonaise et nous voyons bien que ce troisième boom est quand même à nuancer mais à la fin des années 90, on peut quand même dire que tout va pour le mieux pour la japanimation. Cependant, elle est encore très loin de connaître à la fois son apogée et la traversée du désert qui l'attend dans les années 2000. Et nous verrons ça dans un cinquième et dernier épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un pouce en l'air et vous abonner. Pour voir nos autres vidéos sur la chaîne. Allez, salut !